salut la pixie army j'espère que vous allez bien et avant de commencer cette vidéo je tenais à vous souhaiter une très bonne année puisque c'est la première de l'année 2022 et cette année nouveau décor que vous découvrirez sûrement si un jour je me motive à vous monter les vidéos rénovation que j'ai tourné en juin de l'année dernière ça commence à faire et aujourd'hui du coup on fait pas les choses à moitié puisque je vous retrouve avec une vidéo drama donc sortez votre thé sur instagram je vous ai posé les questions pour vous qui étaient les plus polémiques les sujets les plus difficiles à aborder etc pour que je vous donne mon avis dessus donc on va pas faire dans la langue de bois cette vidéo va être très longue parce qu'il ya beaucoup de questions j'en ai sélectionné beaucoup il y en a très peu que j'ai mises de côté il y en a quelques unes par contre où j'avais pas de réponse à vous apporter je vous les mets juste ici toutes ces questions là c'est des questions sur lesquelles j'ai pas spécialement d'avis soit parce que je m'y suis pas intéressé je pense au wild west show que j'ai jamais vu ou à bob chapec parce que je suis pas spécialiste de la politique de disney donc si jamais vous avez des avis n'hésitez pas à les mettre en commentaire je pense que ça risque de débattre beaucoup et je fais un énorme disclaimer parce que je pense qu'il est important c'est des sujets qui sont polémiques donc forcément ça va amener des réponses qui ne plairont pas à tout le monde n'oubliez pas qu'ici on accepte le débat mais en étant toujours très respectueux donc surtout pensez dans les commentaires si vous avez des avis à échanger avec les autres mais toujours avec bienveillance et respect et pareil pour moi s'il vous plaît si vous n'êtes pas d'accord avec moi vous pouvez totalement en débattre ça me fera très plaisir d'avoir vos avis mais ne me lâchez pas sur la place publique merci bien j'espère que vous êtes bien accroché j'espère que vous êtes prêts à entendre mes opinions sur les sujets les plus polémiques du moment autour de la communauté disney et c'est parti la première question le premier sujet un peu polémique c'est ce que je pense des problèmes de rivalité entre les influenceurs disney donc tout ce qui peut être harcèlement etc c'est vrai que l'année dernière il ya beaucoup de personnes qui ont pris la parole sur le harcèlement qu'elle pouvait vivre sur l'entente entre les différents youtubeurs disney et pour être très honnête avec vous moi ça fait du coup depuis 2016 que je fais partie de la commu en 2016 on était je pense facilement moitié moins de youtubeurs et pourtant il y avait déjà pas mal de dramas la grosse différence avec maintenant c'est que les paroles se libère un peu plus alors il ya eu des dramas qui faisaient beaucoup de bruit et franchement ils étaient assez croustillants désolé wonder mais le drama wonder et léon quand ils avaient leur clash sur les réseaux sociaux c'était quand même du croustillant mais je pense que ça avait pas atteint le degré qu'on atteint actuellement on sent que ça fait vraiment beaucoup de mal aux personnes qui sont concernées à titre personnel j'ai pas de gros fight de gros problèmes de harcèlement avec des youtubeurs disney je trouve ça regrettable qu'on se tire dans les pattes et qu'on se soutienne pas maintenant c'est un truc qui n'est pas nouveau dans la communauté même si ça fait très peu de temps qu'on en parle et d'une certaine façon je suis quand même contente que les personnes concernées puissent en parler sur les réseaux sociaux parce que c'est vrai qu'il y avait une grosse différence avant entre l'image que nos communautés pouvaient avoir de nous et finalement ce qui se passe dans les coulisses donc bon j'espère qu'en 2022 il y aura moins de disputes entre les gens que il y aura moins de rivalités qu'on arrivera à tous s'entendre et si on supporte pas juste à pas se parler c'est vrai que c'est un peu dommage parce que ça ternit notre passion mais malheureusement ça fait des années et des années que ça existe et j'ai peur que ce soit pas prêt de changer la deuxième question c'est mon avis sur les youtubeurs clickbait donc les youtubeurs clickbait c'est ceux qui font des titres putaclic qui font des sujets toujours pour surfer sur le buzz etc il ya un truc que je tiens à dire quand même dans cette vidéo c'est que c'est vous qui avez le pouvoir finalement de nous regarder nous donner de la force et je pense que vous vous en rendez pas forcément compte les personnes qui sont suivies par beaucoup de gens et dont vous n'aimez pas le contenu si elles ont du pouvoir aujourd'hui que beaucoup de gens les regardent c'est parce que tout le monde s'y intéresse et même s'ils n'aiment pas leur contenu ils leur font des vues donc du coup ils prennent de la place sur la plateforme si vous n'aimez pas ces contenus là ne les regardez pas et moi de mon côté j'avoue que ça n'a jamais été ma politique j'aime pas le putaclic j'aime pas le fait de surfer sur des tendances maintenant il ya quand même un truc qu'il faut dire c'est que quand on veut accroître sa communauté et toucher d'autres publics donc du coup gagner en notoriété bah on est obligé de faire ce genre de titre parce que sinon on n'attire qu'une toute petite niche et on cherche pas à grossir donc tout dépend des objectifs de chacun quand c'est des personnes qui font ce genre de titre parce que c'est leur activité qu'elles ont besoin de faire des vues pour pouvoir se rémunérer je suis pas très fan du procédé surtout que généralement on est déçu entre le titre qu'on va voir et le contenu de la personne maintenant malheureusement c'est humain prochain sujet qui est polémique donc je vais lire donc forcément je vais être sur le côté certains youtubeurs donnent l'impression d'aller au parc juste pour faire tourner leur chaîne qu'il n'y a plus aucun plaisir ils critiquent tous hyper durement et oublient que tout le monde n'a pas la chance d'y venir souvent et de se plaindre des snacks qui ne sont pas assez variés c'est triste à voir alors je comprends ton point de vue maintenant je pense que dans la communauté disney et dans les fans disney de façon globale il ya deux catégories il ya les gens qui vont très souvent au parc qui sont pass annuel qui sont généralement d'île de france ou alors bas qui font des navettes pour venir très régulièrement et qui vont du coup avoir un avis plus critique c'est un peu comme quand tu regardes beaucoup de films plus tu vas regarder des films et plus ton esprit critique va s'aiguiser plus tu vas avoir des opinions tranchées et des attentes de plus en plus hautes il faut aussi penser que disneyland paris est certes pour les personnes qui ne viennent pas souvent mais doit aussi réussir à contenter un public qui est beaucoup plus présent sur le parc et qui va consommer très régulièrement ses services et je pense aussi que c'est pour ça qu'on a autant de saisons tout au long de l'année pour que ça puisse se renouveler pour les personnes qui viennent très régulièrement donc je comprends ton point de vue parce que c'est frustrant je pense quand tu vas pas souvent sur le parc de voir des personnes qui s'attardent sur des petits détails qui finalement toi vont pas de gâcher ta journée je comprends aussi les personnes qui viennent très régulièrement moi je suis dans un entre deux pour le coup et qui ont des attentes assez hautes et du coup vont faire des critiques un peu plus construites mais aussi sûrement être beaucoup plus méchants dans leurs remarques après j'ai pas assez consommé de snacks pour avoir un avis sur la question autre sujet mais ça je pense pas que ce soit un sujet polémique je pense qu'à mon avis on est tous d'accord c'est sûr les revendeurs c'est les personnes qui se rendent aux sorties d'édition limitée qui achètent plein de produits en fait qui les achètent pour les revendre donc dans le but de se faire un bénéfice et qui vont les vendre de plus en plus cher j'imagine qu'à part les revendeurs personne n'apprécie les revendeurs honnêtement que j'aime pas c'est que les prix des éditions limitées grimpent qu'il y en a pas assez pour les vrais collectionneurs des personnes qui veulent vraiment ces produits et qui peuvent pas se permettre de les payer trois fois le prix je sais que ça fait grimper certains produits à des prix faramineux je pense notamment aux poupées édition limitée alors c'est moins le cas maintenant j'ai l'impression mais je me souviens qu'à une certaine période quand on voulait certaines poupées il fallait mettre jusqu'à 1500 euros sachant qu'à l'époque les poupées étaient vendues 150 euros maximum je trouve que les revendeurs si c'est des collectionneurs qui ont leurs pièces depuis plusieurs années qui les ont chéris qui ont besoin de les revendre dans ce cas là il n'y a pas de soucis après je pense que c'est surtout à disneyland paris à haribas ou à shop disney notamment de mettre des limites en fait et de limiter le nombre de commandes par personne pour éviter qu'il y ait un trop gros abus et alors la dernière question je pense qu'elle va vous intéresser c'est une personne qui pense que les insiders ont trop d'avantages comparé aux clients fidèles alors là je pense que je vais me faire lyncher et j'en suis désolée parce que je sais que c'est un sujet qui est un peu polémique à mes yeux en tout cas je pense que la vision que les gens ont des insiders est un peu trop violente dans le sens où certes on a des avantages c'est vrai on a accès à des événements pour pouvoir vous en parler en avant première on a des informations qu'on peut vous partager en avant première en dehors de ça bah on est des visiteurs comme les autres finalement et quand il n'y a pas d'événements auxquels on est explicitement conviés on n'a pas d'avantages en particulier on peut pas rentrer au parc gratuitement on peut pas manger moins cher on passe pas devant tout le monde après apparemment il y a certaines personnes qui le faisaient un moment mais ça nous donne pas de passe droit spécifique pour moi être insiders c'est un peu comme être une personne de la presse et quand on est dans la presse on a des avantages en avant première parce que l'objectif c'est de vous communiquer quelque chose mais je pense qu'il faudrait pas forcément jeter la pierre aux insiders qui oui ont des avantages mais c'est parce qu'on vous présente des choses on vous propose du contenu etc et plutôt mettre en place un système pour que les personnes qui sont fidèles à disney qui viennent très régulièrement qui dépensent beaucoup d'argent au parc soient récompensés avec des événements plus prestigieux je pense la première question qu'on me pose c'est qu'est ce que je pense des premières accès donc les fastpass qui sont devenus payants d'un point de vue visiteurs évidemment que je suis dégoûté qu'ils existent plus ces fastpass parce que ils étaient gratuits ils étaient pratiques c'était sympa de pouvoir avoir accès à ce service tout au long de la journée et quand on est habitué pendant des années et des années à avoir ce type de privilèges c'est hyper difficile de pu y avoir le droit le fait qu'il y ait des premières accès c'est vrai que c'est embêtant parce que bah déjà ça coûte très cher donc disons que si vous vous retrouvez à une journée où vous venez sur le parc où il y a beaucoup de monde je pense notamment aux périodes d'halloween et de noël qui sont pour moi les plus chargés et que bah vous voulez pouvoir faire un peu plus d'attraction vous allez être obligé de mettre la main à la poche en sachant en plus que bah je sais pas si vous êtes une famille de cinq personnes multiplier le prix d'un fastpass x5 ça fait mal bah j'aurais préféré que ça n'existe pas ceci étant dit je pense aussi que c'est un service qui n'est peut-être pas destiné aux passeports annuels qui viennent régulièrement sur le parc vous l'avez peut-être vu dans mon vlog spécial noël à disneyland paris ça faisait un moment que j'étais pas venue sur le parc je venais avec tonton pixie on était sur un week-end bah un des week-ends de noël donc forcément il y avait un monde monstrueux et je l'ai utilisé pour le roi lion la journée était hyper chargée il y avait énormément de monde sur le parc la reine des neiges avait plus d'une heure de queue déjà donc je me suis dit que ce serait pareil pour le roi lion il faisait un temps catastrophique donc je pense qu'il y aurait eu facilement entre une heure et demie et deux heures d'attente sous la pluie et effectivement la solution de facilité bah de mettre un peu plus cher pour être sûr d'avoir une place et pour avoir une journée qui soit un peu plus fluide sans faire une queue monumentale dehors je pense qu'on peut passer une très bonne journée sans y souscrire maintenant quand il y en a besoin ça peut être un peu facilitant je trouve que le tarif est vraiment abusé je pense notamment que dans le cadre d'enfants ou de famille à plus de 2-3 personnes il devrait y avoir des tarifs je pense groupés un peu moins cher parce que ça revient des prix faramineux et le truc qui me fait aussi réfléchir c'est que personnellement pour disneyland paris je pensais pas m'en servir même si je m'en suis servi mais je pense pas que ce sera le cas la majorité du temps par contre aux états unis ils ont fait pareil maintenant c'est à dire que quand vous voulez des fast passes vous les avez plus gratuits le jour où je retournerai dans les parcs c'est sûr et certain que je vais mettre la main à la poche donc au final je pense que pour des personnes étrangères qui viennent sur le parc je sais pas une fois tous les cinq ans ou qui viennent pour la première fois ils ont qu'une seule journée c'est une journée qui est blindée de monde et ils veulent pouvoir tout faire au moins une fois dans leur vie quitte à dépenser beaucoup plus cher c'est un service que je ne valide pas personnellement mais je peux comprendre son utilité ça fait beaucoup de blabla mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire d'ailleurs ça m'intéresse dites moi en commentaire si certains d'entre vous ont déjà souscrit à ce service payant du coup je suis curieuse de savoir si je suis la seule à l'avoir pris ou pas on va parler d'un autre sujet qui fait clairement polémique au niveau des passeports annuels c'est cette histoire de réservation donc si vous n'avez pas suivi c'est très simple maintenant quand on est passeport annuel au vu du covid et des problèmes de réservation etc on a le droit à trois réservations à la fois c'est à dire que vous pouvez pas réserver dix dates donc vous prenez trois réservations et vous ne pouvez pas en réserver d'autres tant que ces trois là ne sont pas passés donc j'ai deux questions en une il y a une personne qui m'a demandé ce que je pensais de la galère des réservations autour des pa et la deuxième que vous soyez infinity ou que vous soyez enfin le pass annuel le plus bas de gamme j'avoue que je connais pas le prix et j'en suis désolé vous avez accès au même nombre de réservations alors pour ce qui est du nombre de réservations je pense que ça aurait valu le coup de le monter à 5 honnêtement parce que trois je trouve ça assez limité même si pas encore une fois avec le covid etc je comprends que ça puisse être galère pour disneyland paris il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont et puis il faut aussi se mettre à leur place à l'heure actuelle ils ont besoin de renflouer les caisses je pense et c'est pas nous qui ne payons aucune place qui leur en rappelons le plus donc il faut qu'ils arrivent à trouver un équilibre entre nous les passeports annuels qui prenons plein de place sur le parc sachant qu'ils ont des jauges et les personnes qui vont payer 110 euros à l'entrée du guichet et qui vont du coup beaucoup plus consommer aussi après le fait que tous les passes annuelles et accès au même nombre de réservations le fait qu'on n'y ait le droit qu'à trois à la fois et parce que moi je trouve ça hyper important le fait que les billets privilèges soient hyper compliqué d'accès ça par contre c'est un grand nom je suis pas passeport infinity je suis le passeport magique plus donc du coup moi ça m'arrange bien d'avoir les mêmes accès que les infinities maintenant pour le coup je comprends parfaitement que les infinities aimeraient avoir un peu plus de réservations il faut bien à certains moments justifier quand même le fait qu'ils payent beaucoup plus cher que les autres passes mon avis sur le merchandising sur le parc en ce moment et l'uniformisation des boutiques très sincèrement j'achète de moins en moins de merch de façon je pense que vous l'avez remarqué puisque les halls se font de moins en moins présents sur la chaîne il y a beaucoup moins de pièces qui me plaisent et c'est vrai que quand je vais sur le parc je vais de moins en moins dans les boutiques et le truc qui m'embête et qui est souligné dans cette question vous allez dans toutes les boutiques du parc et vous allez quasiment retrouver les mêmes choses à chaque fois partout je pense notamment à tokyo disneyland où les boutiques sont très thématisées avec des produits que tu vas retrouver que dans une seule boutique et je trouve que ça manque à disneyland paris que ce serait vraiment cool de développer ce genre de système et c'est vrai qu'au niveau des produits bah comme je le disais pas de coup de coeur pour l'instant peut-être qu'avec les 30 ans ils vont nous réserver des trucs de fou par contre j'ai repéré un truc qui m'intéresse beaucoup c'est la maison que je vais vous mettre juste ici donc la réplique sous dôme du fantôme manor ça par contre je le veux mais bon j'adore la collection kevin et jody donc c'est pas une grande surprise que ce produit là me plaise aussi à ce niveau là c'est vraiment cool pour le reste bah écoutez j'ai hâte de voir ce que disneyland paris va nous proposer pour l'instant c'est vrai que les coups de coeur sont pas nombreux et pareil sur la collection de noël parce que moi tous les ans normalement je craque mon slip sur la collection de noël cette année je l'ai vraiment pas trouvé fameuse on m'a demandé mon avis également sur la fermeture de beaucoup de restaurants à disneyland paris le problème c'est que je suis pas casse member je suis fan des parcs mais vraiment je me considère comme une personne qui va venir occasionnellement sur le parc qui se renseigne pas énormément sur ce qui se passe en interne etc je fais pas partie de ce genre de fan du coup mon point de vue est très extérieur mais encore une fois je me mets à la place du parc et je pense que bah le fait qu'ils puissent pas accueillir le nombre de visiteurs qu'ils peuvent accueillir en temps normal toutes les fermetures etc ça a dû avoir des conséquences ce n'est que mon avis encore une fois c'est pas du tout des informations que je vous donne mais je suppose du coup que bah forcément il y a moins de personnel et qui dit moins de personnel bah dit moins de restaurants ouverts aussi le problème c'est que bah au niveau de l'expérience visiteur bah c'est un peu moyen je trouve sur des périodes comme noël et halloween justement il y a beaucoup de monde sur le parc ce qui fait des queues monstrueuses j'imagine qu'aussi au niveau des gestes barrières tout ça c'est pas fou fou ça prend beaucoup plus de temps c'est plus compliqué de s'asseoir enfin bref je pense que c'est un cauchemar pour tout le monde pour ce qui est des restaurants à table je comprends pas trop pourquoi ils sont pas réouverts en tout cas si c'est lié au covid parce que bah c'est sur réservation il y a un nombre maximum de places assises enfin on devrait pouvoir facilement respecter les gestes barrières et c'est vrai que bah nous quand on a voulu aller sur le parc moi mon objectif c'était de faire découvrir à tonton pixie un restaurant qu'il avait pas encore vu sachant que ce qu'on aime bien faire du coup c'est de se faire des restaurants à table avec de la nourriture un peu travaillée on pourrait aller dans des fast food mais c'est vrai que comme on va très peu sur le parc tous les deux bah je préfère lui faire découvrir une immersion là il y avait le bistrot de rémy qui avait réouvert assez récemment ses portes mais il y a très peu d'offres en restauration et j'espère que ça réouvrira prochainement et je pense aussi également à tous les cast members qui travaillent dans ces restaurants et qui sont fermés depuis des mois et des mois et je vous souhaite bien du courage et j'espère que vous pourrez retravailler dans les meilleures conditions au plus tôt la suppression de la gratuité pour les accompagnants pmr c'est un sujet qui est hyper délicat je pense encore une fois que disneyland paris cherche à récupérer un peu d'argent etc mais par contre je trouve qu'il ya des limites et que ce sujet là en particulier il est très délicat après j'imagine que ça dépend des handicaps aussi il y en a où il n'y a pas forcément besoin d'un accompagnant mais globalement c'était quand même un avantage qui était utile à beaucoup de personnes je pense qu'il a dû avoir beaucoup d'abus aussi je me souviens d'un article que j'avais lu il ya très longtemps d'une personne pmr qui utilisait sa carte pour faire rentrer des gens et qu'ils aient payer les entrées justement pour se faire un bénef dessus enfin je veux dire si ça concerne très très peu de personnes je pense que c'est vraiment une infime minorité qui pouvait faire ce genre d'abus je trouve ça dommage honnêtement et je pense surtout que ça pénalise certaines personnes je pense forcément au handicap moteur en priorité je pense qu'une personne en fauteuil roulant qui doit faire payer son accompagnant en plus c'est un budget double franchement disney je comprends pas quoi apparemment c'est beaucoup de parcs qui font ce genre de démarche actuellement mais il faut pas oublier que le but c'est quand même d'offrir aux visiteurs pmr la meilleure expérience possible et en privant de cet avantage qui était quand même important je pense ça complique pas mal de choses et je pense que il ya certaines personnes pmr du coup qui pourront très certainement pas aller sur le parc parce que ça va être un budget qui va être beaucoup plus gros et forcément quand on parle de disneyland paris on parle des augmentations donc qu'est ce que je pense de l'augmentation des billets d'entrée des hôtels des restos des parkings etc enfin de toute façon il ya plein d'augmentations disneyland paris sur ces dernières années bah si je vous parle en tant que qu'utilisatrice en tant que guest lambda évidemment que je vais vous dire que je suis contre et que bah ça me plaît pas forcément parce que je vais payer plus cher parce que ma visite je trouve va de moins en moins valoir la peine que je vais moins pouvoir me faire plaisir sur certaines autres choses par exemple je trouve que le parking effectivement le tarif à l'heure actuelle hors passeport annuel c'est une catastrophe donc je suis bien contente d'avoir mon pass parce que 30 euros la journée bah c'est quand même un budget pour ce qui est des entrées je l'ai toujours dit je le pense encore j'aurais compris qu'il y ait une augmentation avec l'arrivée d'avengers campus l'extension des wall disney studio parce que bah forcément il ya des augmentations tous les ans et que là il y avait une vraie off supplémentaire à l'heure actuelle en sachant qu'il ya la moitié des choses qui sont fermées qu'on a moins accès au spectacle à cause du covid etc c'est quelque chose que je comprends pas après si il faut justifier cette hausse de prix je pense que ça s'explique aussi par le rachat de disney parks et qui a du coup je pense un alignement des prix entre les différents paris disney à travers le monde mais ce n'est que mon avis encore une fois ça se trouve je me bourre complètement parce que je suis pas une experte du sujet en termes de d'augmentation de prix moi je suis assez choquée des prix des suites art of marvel et des différentes chambres qui sont là bas honnêtement j'adorerais pouvoir découvrir les hôtels disney même si je suis en île de france j'aurais quand même aimé le faire au moins une fois dans ma vie et quand je vois les tarifs actuels honnêtement je pense que c'est pas pour moi je vais pas vous mentir voilà la pixie army pour cette première partie de vidéo j'espère que celle ci vous aura plu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos avis sur ces différentes questions en tout cas moi j'ai beaucoup aimé répondre à ces sujets vous vous êtes bien lâché et franchement croyez moi qu'il ya encore du thé à venir dans la prochaine vidéo en attendant prenez soin de vous je vous aime bisous 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 et alors en poste générique je vous propose de vous parler de cet objet si comme je le disais je sais pas encore si je vais vous tourner une vidéo spéciale ou pas sur la rénovation de mon bureau normalement c'est prévu est ce que je vais vraiment le faire c'est une autre histoire mais cet objet si puisqu'on m'a posé beaucoup la question c'est pas du tout quelque chose que j'ai acheté en fait ça vient de l'arbre que j'avais acheté chez primark j'y ai collé des roses j'en avais des bicolores qui venaient d'une ancienne paire d'oreilles qui s'est cassé donc ça m'a fait un petit buisson et au niveau du coup du bas à l'intérieur il ya des cristaux swarovski la carte vient d'un jeu de cartes que j'avais de cette couleur là et pour le pot je les fais moi même en achetant un pot chez ikea et en le bon banc bleu voilà je fais plein d'énormes bisous et puis pas la semaine prochaine pour la suite